Bonjour à tous et bienvenue dans ce test du Boya WM-5 Jingle. Boya, une marque pas super connue, une marque chinoise, donc un produit de qualité chinoise à un prix chinois on va dire. C'est ce qui résume le mieux en fait ce micro HF, donc un micro à transmission sans fil que vous pouvez trouver pour moins de 65 euros sur Amazon et pour 130 euros sur Lovinpix. Après, libre à vous de choisir entre les deux sites. Alors ce micro est fourni avec déjà le transmetteur, le récepteur, un petit micro cravate, donc que vous accrochez sur votre veste. La qualité du micro, je pense qu'elle peut être améliorée en mettant un autre modèle. Cependant, attention, j'ai essayé d'y mettre un micro canon, comme le Vidéomike, donc je pensais que ça allait pouvoir me permettre d'avoir un micro à distance en fait de ma caméra et le son ne passait tout simplement pas, donc je sais pas comment, avec quel type de micro est compatible ce Boya, enfin le transmetteur, mais en tout cas, faites bien attention, utilisez dans un premier temps le micro fourni avec, il est de très bonne qualité. Il est fourni avec deux paires d'oreillettes, donc une avec micro intégré et une autre sans micro intégré. C'est un système très pratique qui vous permettra en fait de doter votre cadreur de l'oreillette avec micro et comme ça, il pourra donner des indications à la personne qui est interviewée sans que ces indications soient enregistrées en fait sur la vidéo. C'est très pratique, ça vous permet de un, de pouvoir redoubler vos questions, si vous posez des questions dans le cadre d'une interview, les redoubler ensuite derrière pour avoir un son bien clean. Et ça vous permet aussi que si jamais votre cadreur donne des indications techniques à la personne qui a interviewé, décale-toi plus à gauche, décale-toi plus à droite, avance-toi, recule-toi, ces indications ne seront pas enregistrées. Et c'est très pratique si jamais il les donne alors que la personne est en train de parler ou qu'il donne des indications tout autres. L'autre personne, donc celle qui elle aura le micro cravate, n'aura pas de problème puisqu'elle, elle aura juste une oreillette simple et qui lui permettra d'avoir le son du 4 heures. En revanche, cette oreillette simple ne permet pas d'avoir le retour de son propre son, ce qui a été assez dommage quand j'ai effectué le test de portée en plein air, je n'entendais pas si le son coupé ou pas. Donc c'est un petit inconvénient mais en soit c'est pas bien bien gênant. Là vous voyez par exemple, je l'utilise actuellement ici, le micro, et je n'ai pas de retour son dans mon oreille, je ne sais pas du tout si le son est bon ou pas bon, mais je vois bien quand même sur le moniteur que le son module, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Alors la mise en place de ce micro est assez simple, vous avez donc le transmetteur, celui qui va recevoir le signal, qui a un porte-griffes en fait, qui se met directement sur la griffe de votre DSLR. Ensuite vous avez l'émetteur, donc moi en l'occurrence j'ai à la ceinture, que vous placez sur la personne que vous interviewez, vous lui mettez ensuite le micro quelque part dans ce vêtement si vous voulez qu'il se voit ou qu'il ne se voit pas. Cependant attention au bruit de frottement si vous le mettez sous les vêtements ou entre son t-shirt et son sweatshirt par exemple, évitez qu'il y ait des bruits de frottement. Et donc ensuite vous démarrer l'un ou l'autre, comme vous voulez, ou les deux en même temps, vous allez avoir un signal de LED particulier, donc vous avez une LED verte au-dessus du WM5 et cette LED va clignoter jusqu'à ce qu'elle trouve en fait la deuxième, soit l'émetteur, soit le transmetteur. Et dès que vous allumez le deuxième, ils vont se reconnaître très rapidement, ça prend 2-3 secondes à peu près, et après vous allez voir qu'ils se mettront à clignoter au même rythme. Pas forcément en même temps, mais au moins au même rythme. Et là ça veut dire que c'est bon, votre transmission est faite et vous pouvez commencer à enregistrer sans souci. Alors une petite particularité du micro cravate, donc du micro HF, je le disais tout à l'heure, c'est d'enregistrer très peu d'aigus. Là, tel que vous l'entendez là, il y a effectivement le micro HF placé ici, mais j'ai aussi un micro canon juste au-dessus de moi pour enregistrer, on va dire, toute la bande passante de ma voix. Et le micro HF est juste là en fait pour rehausser les basses fréquences. Donc c'est un micro qui ne s'utilise pas seul, sauf dans des cas très particuliers où par exemple vous êtes, je sais pas, vous faites un making-of ou vous devez bouger en fait et continuer à interviewer la personne et la personne des fois vous tourne le dos parce que vous marchez dans la rue. Là, vous lui mettez le Boya et effectivement vous pouvez ne prendre que ce son-là, même si c'est quand même mieux d'avoir aussi un son sur la caméra. Le problème, c'est très simple, c'est que vous allez voir, là je vais uniquement mettre le son du Boya. Et vous pouvez voir que la voix est beaucoup plus étouffée tout de suite, vous avez beaucoup moins d'ambiance et tout ça. C'est le principe d'un micro cravate, il est censé prendre le son dans une sphère très réduite et il est placé tout près de votre gorge. Donc il va prendre toute la résonance de votre gorge, de votre cage thoracique, mais il ne va pas enregistrer les bruits autour. C'est pour ça, en général, qu'on apprécie les micro HF. Le problème de ça, c'est que comme c'est des micros qui sont tout petits, ils viennent sur les toutes petites capsules, ils n'ont pas forcément une très grande marge sonore et ça se conclut très souvent par un micro qui n'enregistre que des basses fréquences. En attendant, quand on n'a pas de budget, c'est très bien de coupler ce micro Boya donc à une cinquantaine, soixantaine d'euros avec un RAW d'NTG2 par exemple à 140, 150 euros. Les deux font très bien le taf et pour 200 euros, vous avez une configuration complète et convenable. Un des défauts majeurs de ce micro, c'est par contre qu'il a un léger retard. Alors ce n'est pas extrêmement perceptible aux premières prises, on ne s'en rend pas trop compte. Mais quand on visualise sur un grand écran et qu'on regarde bien le mouvement labial, en fait, on se rend compte qu'il y a un petit décalage. Alors sur Premiere Pro, j'ai pu évaluer ça à peu près à 2 images, à 25 images par seconde, donc 2 vingt-cinquièmes de seconde. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas énorme, mais c'est un petit peu dérangeant, ça donne l'impression que le son arrive un peu en retard, si c'est le cas. Donc vous pouvez le resynchroniser après directement dans Premiere Pro, il n'y a pas de souci, ou en utilisant un clap. Alors maintenant, nous allons passer à la phase de test de ce micro. Le constructeur annonce une portée de 50 mètres. Or sur Internet, j'avais vu des commentaires qui disaient que la portée n'était pas de 50 mètres, que certains disaient 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres. Bah, donc le mieux étant de tester par soi-même, j'ai été dehors et j'ai testé dans une rue, dans une rue vide, donc en champ libre. Il n'y avait aucun obstacle entre la caméra et moi. J'ai pu tester donc la portée de ce micro. Alors nous voilà donc en place pour le test du micro Boya WM5. On va tester sa portée. Le constructeur annonce une portée de 50 mètres. On va voir ce qu'il en est. J'ai une rue déserte face à moi, avec au bout de l'habitation, enfin au bout du parking, une poubelle, un conteneur qui d'après Google Maps donc fait une distance de 50 mètres depuis l'endroit où j'ai placé la caméra. Donc je vais me reculer et on va voir. Il y a eu certains avis sur Internet qui disent que ce micro n'a pas une portée effective de 50 mètres. Donc on va tester. On va tester. On va avancer. Il y a un petit peu de vent. J'espère que ça ne s'entendra pas à l'enregistrement. Mais avec les bâtiments, ça devrait peut-être le cacher un peu. Donc là, je dois être à peu près à mi-portée. Je dois être à 25 mètres environ. Je ne sais pas du tout si la réception est bonne ou mauvaise puisque je n'ai pas de retour son de mon côté. Je suis tout seul. Cependant, on a vu sur Internet des vidéos, je ne sais pas si c'est du constructeur ou autre, qui annonce quand même une portée de 50 mètres et qui montre une portée de 50 mètres. En champs dégagés, bien entendu. Donc voilà, j'arrive au niveau de la bouche des gouffres. Je ne suis pas loin des 50 mètres. Là, je dois être à 40, à peu près 30, 40 mètres. Je ne sais plus exactement. Voilà, je continue à avancer. Normalement, il devrait y avoir quelques petites coupures, quelques petites interférences, même si on est au milieu d'une zone commerciale totalement vide. Ça ne paraît pas comme ça, mais c'est loin 50 mètres, mine de rien. Bon, j'arrive à l'autre bout du parking. Voilà. Je suis à quelques mètres près, à 50 mètres de l'émetteur et donc de mon appareil photo. Je vais revenir voir à partir de combien la réception se refait, parce que j'imagine qu'à 50 mètres, il devait y avoir des petites coupures, des petites interférences. Donc j'ai mis le micro sur ma veste, enfin sous ma veste, plutôt pour éviter d'avoir trop de bruit de vent. Il y a une petite bonnette sur le micro, mais ça ne protège pas de tout, on va dire. Donc j'espère qu'il n'y aura pas eu trop d'interférences et pas trop de bruit de vent pendant la prise de son. Voilà. Allez, voyons ça. Alors, comme vous avez pu le voir pendant le test, moi, je n'avais pas de retour son, donc je n'ai pas pu entendre en direct la qualité du son que transmettait le micro. Néanmoins, après avoir visionné cette vidéo, il faut reconnaître que cette qualité est tout à fait convenable et à 50 mètres, on n'a pas de dégradation du son, qu'une toute petite coupure aux alentours de 25 mètres, j'ai entendu une petite coupure, alors je ne sais pas à quoi c'est dû. Néanmoins, le signal est encore très fort et tout à fait audible à 50 mètres. Je n'ai pas été plus loin parce que pour moi, à 50 mètres, le son, elle est déjà coupée. Mais en tout cas, ça me conforte vraiment dans l'idée que la portée annoncée par le constructeur est effectivement celle qui est réelle quand vous le testez le produit. Donc si jamais ce produit vous intéresse, retrouvez le lien vers le produit Amazon dans la description de cette vidéo. Si jamais vous comptez l'acheter le double du prix sur Love in Pix, je vous laisse taper sur Google et le trouver par vous-même. Mais franchement, c'est un micro qui ne vaut pas plus de 100 euros. Si jamais vous le trouvez sur d'autres sites à des prix supérieurs à 60, allez 70 euros, ne l'achetez pas parce que ça ne vaut pas le coup. Vraiment, c'est un micro qui est appréciable uniquement et exclusivement parce qu'il n'est pas cher. En fait, donc il est abordable au plus grand nombre. Après, c'est du chinois, ça reste du produit chinois, c'est totalement en plastique. Même si le plastique est de très bonne qualité et un petit peu... Il y a un effet un peu poli dessus qui ne fait pas trop cheap, mine de rien. Ça ne fait pas un produit trop discount. Et la qualité derrière est tout à fait convenable. Donc n'hésitez pas aussi, si jamais vous avez des questions sur ce produit, à me les poser dans la description de cette vidéo. J'y répondrai tant bien que mal. Et dans les plus brefs délais, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouveaux tests. Jingle !